Ah c'est vraiment triste que cette fille va vivre, elle nous dit plus les jours passaient plus je souffrais terriblement. J'avais des troubles du sommeil, en fait j'arrivais plus à fermer l'oeil de la nuit car je revivais en boucle ce que les gens me faisaient subir à l'école. Et par conséquent ça a eu un énorme impact sur mes notes, ma moyenne a littéralement chuté et j'étais en menace de redoublement. Restez jusqu'à la fin pour aider cette fille. Allez salut les potos c'est TheFragHD, j'espère que vous pétez la forme les gens, pour ma part je vais super bien, je suis vraiment en très grande forme. Même si ce témoignage, cette histoire m'a énormément touché, vous l'avez vu au titre, cette fille de 10 ans harcelée fait une dépression, elle va vivre l'enfer à l'école. Ses camarades de classe vont être horribles avec elle et c'est très poignant, je pense que cet épisode va en aider énormément d'entre vous. Parce que vous êtes très nombreux à avoir vécu ou à vivre actuellement ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu en tant que les 5000 j'aime, ça me ferait extrêmement plaisir. Il faut rester jusqu'au bout pour donner des conseils, pour aider les gens qui subissent du harcèlement. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous avez déjà été harcelé à l'école, si vous avez été énormément triste ou fait une dépression dans votre vie. Mettez le moi dans l'espace commentaire et si maintenant vous êtes prêt, c'est parti. Franchement l'entendre nous raconter ce qu'elle a vécu, ça me déchire le coeur. Elle dit coucou, mon prénom c'est Ilona et à mes 10 ans j'ai vécu une période très difficile. Quand j'étais petite, j'ai vécu beaucoup de traumatismes. Mes parents s'engueulaient énormément, s'insultaient et ont fini par divorcer. Donc une semaine sur deux, j'étais chez ma mère ou chez mon père. Et pour une jeune fille de cet âge, c'est très difficile et douloureux à vivre. Donc voilà, j'ai commencé à être enfermé sur moi-même et à faire chaque nuit des cauchemars. Je n'arrivais plus à dormir, je pleurais sous ma couette pendant des heures sans m'arrêter. Je souffrais tellement, franchement je ne souhaite à personne de vivre ça. Vive le divorce de toute façon de ses parents, peu importe ton âge, c'est jamais très facile. Forcément, j'étais une fille différente des autres. J'étais en 6ème au collège à cette époque et je n'avais aucune copine. Comme j'étais souvent triste et que je ne parlais quasiment pas, les gens n'aimaient pas traîner avec moi. Ils disaient que j'étais bizarre, inutile, déprimante et inintéressante comme fille. Alors déjà que tu as une vie familiale compliquée, les gens au collège, ils n'améliorent pas du tout la situation. C'est aussi une période où j'ai découvert la méchanceté de certaines personnes qui passaient leur temps à m'harceler ou alors à se moquer de moi. On me crachait dessus, on me poussait dans les couloirs, on me jetait des stylos, des gommes, du papier dans la gueule en cours. Quelle bande d'enculés, j'ai pas d'autres mots. On volait ma nourriture à la cantine et j'étais toujours toute seule pour manger et dans la cour de récréation. Il y en a même certains qui s'amusaient à me filmer avec leur téléphone portable quand j'étais assise toute seule pour ensuite partager les vidéos en privé sur leurs réseaux sociaux. C'est vrai que les réseaux sociaux aujourd'hui, ça peut être très destructeur. Je voyais des filles gentilles qui voulaient m'aider, mais elles avaient peur en fait de se faire embêter aussi. Donc, elles ne faisaient rien. Les plus faibles, de toute façon, se font toujours écraser malheureusement. Le pire, c'est que j'étais fille unique et je n'avais pas de frères et sœurs à qui je pouvais en parler. Et comme j'étais très en colère que mes parents se soient séparés, bah j'avais pas envie de discuter avec eux. Je leur faisais très souvent la tête. Donc, j'ai fini par m'enfermer dans une bulle. Elle a l'impression d'être seule au monde, que personne n'est là pour la soutenir, que personne ne l'aime. Plus les jours passaient, plus je souffrais terriblement. J'avais des troubles du sommeil. Je n'arrivais plus à fermer l'œil de la nuit, car je revivais en boucle ce que les gens me faisaient subir à l'école. Et vous savez, quand vous n'arrivez plus à dormir, ça a un énorme impact sur votre santé, votre mental, sur votre force physique. Donc, c'est vraiment affreux. Et par conséquent, ça a eu un énorme impact sur mes notes. Ma moyenne a littéralement chuté et j'étais en menace de redoublement. En plus, ça a l'air d'être une fille intelligente qui gérait bien sa scolarité. Mais ce que les gens lui font vivre va avoir un impact sur la globalité de sa vie. J'étais presque devenu en fait un zombie, avec des grosses cernes sous les yeux, un mal de crâne énorme, car je crevais de fatigue. En plus, elle peut faire clairement un malaise à tout moment. J'avais du mal à manger et j'ai même perdu du poids. Et forcément, après quelques semaines de malheur intense, ma mère l'a remarqué et a commencé à paniquer. Tu vois ta gamine qui perd 5-6 kilos, qui se retrouve avec des énormes poches sous les yeux, qui pleure au quotidien, qui se cache sous son lit en pleurant pour pas que sa mère la remarque. Je pense qu'à un moment, en fait, en tant que parent, forcément, tu t'en rends compte. Elle a donc pris un rendez-vous avec une psychologue pour que je puisse me confier. Alors au début, je ne voulais pas dire la vérité. Mais ensuite, j'ai fini par craquer. J'étais tellement jeune que c'était facile de me faire parler. Et j'ai donc tout avoué et raconté en détail ce qu'on m'avait fait vivre. Ma psy en a bien sûr parlé à ma mère, car ma vie était vraiment en danger. Enfin, je crois que là, le secret professionnel n'est plus valable dans ces cas-là. Alors quand tu parles à un psychologue, il n'a pas le droit de répéter ce que tu lui as dit à d'autres personnes. C'est le secret pro, comme on dit. Surtout pour une fille mineure d'à peine 11 ans qui a vraiment besoin d'aide. Le directeur et les professeurs de mon collège ont aussi été prévenus et m'ont aidé dans ma scolarité et dans mon harcèlement. Plusieurs parents des élèves qui m'harcelaient ont aussi été convoqués et les choses se sont vraiment améliorées pour moi. Bon, là, tout le monde est à peu près au courant et ils vont tout faire pour te sortir de cette situation. J'ai fait un énorme travail sur moi-même pendant plusieurs mois et mes parents étaient adorables avec moi. J'ai également, par la suite, rencontré une fille dans mon établissement avec qui je suis devenu très ami. Et je vous assure que ça fait toute la différence quand vous ne vous sentez plus seul au monde. Eh ouais, d'être entouré, accompagné. Les années sont passées et j'ai retrouvé la joie de vivre et une vie normale. J'ai même rencontré un garçon dont je suis tombé follement amoureuse et j'ai obtenu mon brevet et mon baccalauréat. Ça fait plaisir, un peu de bonheur quand même dans ce témoignage. Maintenant, voilà, je suis en école supérieure, je fais plein de soirées et j'ai vraiment des potes en or. La vie qu'elle mène aujourd'hui est vraiment l'opposé de celle qu'elle avait quand elle était petite à ses 10 ans. La vie est belle et mérite d'être vécue. Vous devez vraiment vous accrocher. Vous méritez d'être aimé. Gros bisous à tous. Quelle force, quel courage. Franchement, c'est même pas de l'amour. C'est mon cœur entier que je t'envoie, Ilona. Surtout de le partager parce que j'imagine que ça doit faire ressasser des anciens souvenirs douloureux. Mais justement, les potes, c'est très important, ceux qui subissent du harcèlement ou qui commencent à faire une dépression, d'avoir l'opportunité et la possibilité d'en parler, ne serait-ce qu'à une personne qui pourrait vous aider, vous accompagner. Ça peut être vos parents, vos grands-parents. Ça peut être un cousin, un professeur que vous aimez peut-être bien, un ou une amie. Voilà, il ne faut pas hésiter à en parler. Même sur mon Instagram, il y en a beaucoup qui me partagent leurs témoignages, qui vivent au quotidien. J'essaye de vous apporter de l'aide. Donc, n'hésitez vraiment pas à le faire. J'essaierai de répondre à un maximum de personnes. Et dans l'espace commentaire, les amis, n'hésitez pas à envoyer de la force, bien sûr, à Ilona. Parce que je trouve que son parcours et son histoire est juste incroyable. N'hésitez pas aussi à aider les plus jeunes qui vont peut-être partager des témoignages touchants et qui auront besoin de votre aide. J'essaierai de le faire aussi, mais voilà, en équipe, tous ensemble, avec la communauté, on peut vraiment faire de belles choses. Bon, le plus important, c'est que ça soit derrière toi, du passé, que t'es la preuve vivante que même des gens qui sont très tristes et qui subissent du harcèlement plus jeunes, peuvent très bien s'en sortir dans la vie, que les choses peuvent vraiment aller mieux pour elles. Donc, c'est super plaisant. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu en tant que les 5000 j'aime. Ça me ferait extrêmement plaisir. Partagez vos témoignages, les histoires tristes et touchantes qui vous sont arrivées. On pourra vous aider vraiment au maximum. Et si tout va bien, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'embrasse les potos. Ciao tout le monde. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada